comment ça alexuki a pas réussi à passer légende bonsoir bon je peux tout vous expliquer en vrai déjà bonsoir à tout le monde est ce que vous allez bien et j'ai vu alors comme ça on n'est pas passé légende bah ça verre savez moi moi je suis pas habitué au mois de février oui puisque j'étais le 28 je me suis dit ouais c'est vrai faudrait que ouais je faut que je profite des deux trois derniers jours du mois pour pour monter les jambes sauf que j'ai oublié que le mois de février ne durait que 28 jours yes du coup bah je suis passé gold j'ai perdu cinq rangs et du coup j'ai passé gold de quatre gars les gars c'est non on peut pas on peut pas aïe 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 le saint bonobo qui a gagné le concours des cartes quel concours des cartes puisqu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps normalement le sauvage strike ça devrait être le dernier avant encore quelques semaines il y aura peut-être un pour les les boosters des speed duels si j'ai assez de booster bonsoir 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 et du coup si c'est sauvage strike c'est pas encore pour tout de suite on va poser le clé il y est on va invoquer les disciples on va activer l'effet du disciple donc on va commencer avec voilà doucement avec neftis clairement pas du top tier meta mais voilà on va faire ça en première partie de renquête une fois qu'on sera platine on on partira sur du pote non on partira sur du comment ça s'appelle comment s'appelle ce deck caracouris ça joue nefti c'est pas d'aïno mais les mecs j'ai mon monce le berry niveau 27 je peux pas je peux pas bonsoir bonsoir à dessus ça commence bien serait bien s'il mettait les persos de arc 5 sur les pendules genre en gx gx yuri combien de présentation de deck cette semaine normalement doux j'espère faire dinosaure fin de semaine prochaine j'espère je pense pas réussir à passer au niveau 45 mardi enfin lundi bon pas besoin de la pilule fin de survie suffit ouais mais la pilule c'est pour les deck fun les youtube decks voyez t'as bien mangé penses-tu que colami peuvent mettre les dieux nordiques sur des ailes petite question à la zobe je me rappelle plus des effets des dieux nordiques je me souviens juste qu'ils sont assez compliqués à invoquer après leurs effets je m'en souviens plus donc du coup ça commence bien kohakimeru premier game de la saison on adore contre kako kako 23 4d vous dit bonjour 4d tu perds tour 2 ça commence bien dire ouais j'ai pas une balle là un gold un éternel gold lui joue pas quoi qui lui joue pas quoi qui j'ai mensure pranking du helix la saison dure combien de temps à zp les saisons dure toujours le mois il ya la saison du mois de janvier février mars là on débute la nouvelle saison la saison du mois de mars donc du coup c'est jusqu'au trente et un non 30 mars attendez je sais plus c'est l'ex que penses-tu de gamin excentrique que fait gamin excentrique déjà je crois qu'il était pas mal mais je me souviens plus la carte yes mais nice j'adore 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 ça bon c'est pas grave en soit d'ici 31 mars très bien très bien merci merci d'apprendre vous êtes merci c'est tellement broken kohakimeru non kohakimeru enfin c'est chiant j'aime pas les affronter mais ça ça va encore c'est pire bon c'est le deck que je n'aime pas affronter clairement mais ça va je vais ajouter merci au début de la saison recommence en novice même si on était à chaque nouvelle saison tu perds cinq rangs donc genre si t'es si t'es platine 4 comme moi tu passes or 4 si t'es or 5 tu passes argent 5 etc du coup du coup du coup du coup on va activer notre compétence dès que le roi gentien x3 c'est tellement cheat vivement que c'est nerf je suis d'accord bien non dragon roi gentien x3 ce n'est pas ce n'est pas aussi fort qu'on pu qu'on pouvait le penser on en voit beaucoup mais c'est pas non plus d'ailleurs il est passé il est passé tiers combien roi gentien il est resté tiers 2 ou tiers 3 s'ils se font détruire ils peuvent revenir sur le terrain à l'alface en retirant un monstre tuner nordique pour les dieux nordiques tiers 2 toujours tiers 2 tiers 1 clairement pas tiers 1 déjà ça j'en suis sûr le tiers 2 mec tous les rouages sont en cog après oui le deck reste un très bon deck mais n'allons pas dire que c'est un deck cheaté les gars calmant nous calmant nous félix sacré civil et à ex quel est le monstre existe de la série sexale que tu voudrais sur duellings pour ma part retient draconien de la série bon j'ai ça pour éviter l'otk on va on va partir sur ça je sens mal je le sens mal là masqué l'héros et tiers 3 mais à part qu'à qui qui il ya qui tiers 1 héros basqués n'est plus méta apparemment enfin n'est plus de la tier liste pour héros masqué tiers un quoique et vampire exact c'est que le cosmique c'est un petit peu chiant du bel nifty c'est tellement mieux que quoique qui agit l'idée les red raptor ouais les red raptor ce serait bien quand il y aura pas les red raptor c'est pas tout de suite donc on peut jouer c'est plus de la tier liste mais ça reste ça ça reste en haut potentiel et les decks haut potentiel ne sont pas autorisés non mais non mais non please sérieusement les gars je passe égale de 3 les gars je perds un rang je passe sur du roi gentien héros masqué c'est op ça peut tellement au tk héros masqué a tellement disparu c'est ces derniers mois pour les profiter des coéquines et roulons soit dernière semaine plus tôt aïe 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 on commence mal la saison là se faire règle de part des golds et il avait quoi oui c'était flamme chimériques voilà c'est là je l'ai sorti passer si on clique sur rejoindre il se passe quoi et ben ça te mettra ça te demandera si tu veux devenir un abonné payant de la chaîne 4,99€ par mois pour divers avantages tels que une icône à côté de ton pseudo comme Dark qui est dans le chat des emojis personnalisés sur le chat Youtube seulement et plein d'autres choses comme ça l'accès aux sessions de duels avant tout le monde un grade spécial sur Discord etc etc alors Baptista il a come back je sais pas ça m'a fait bizarre pour Baptista ça m'a vraiment fait bizarre c'était cool en enquête je suis actuellement ah bah voilà bon j'attends que ça s'affiche en j'attends que ça s'affiche sur le live Aïe 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 Ohlala il a bluffé Hugo a bluffé Par contre Ca met du temps à arriver sur Ouais ouais La honte pour le joueur français Alexukil prend un coup dur sur son moral C'est chaud C'est chaud Bienvenue parmi l'élite Par contre apparemment Tipeee Activeé Non Pas de notification Ah Hugo est devenu pay to What Merci beaucoup Hugo Et Rien ça va arriver juste après Pogers Pogers Les sub les pay to sub Ohlala Les gars vous régalez Les gars vous régalez Ca va arriver plus tard dans le live 10 minutes Dans 10 minutes Apparemment Euh Oiseau supersonique Oui Bon par contre faut que je me concentre sur ma game C'est la maison qui régale Oh c'est la maison qui régale Du coup vous avez bien sûr accès A 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 Du coup réincarnation Bien sûr Qu'est ce que tu fais là Bref faut que je lise quand même le chat Les gars Sinon on s'y retrouve plus On va ôter quel adversaire Second l'ours Regarde moi ta décliste Speed duel sur protecteur du tobo J'ai pas compris l'effet du devin On peut choisir son effet Ou ça dépend du nombre On peut choisir son effet La traduction est mal faite Et du coup Riyad Gerbi vient de devenir un paye tout seum Merci beaucoup Merci à vous deux Hugo Et Riyad Merci beaucoup De votre soutien Pour la chaîne Bien sûr vous avez accès Aux emotes Dans le chat Vous avez votre nom en vert L'icône à côté de votre pseudo Et Si vous êtes sur le discord Vous avez le lien Vous avez le Le grade spécial sur discord Qui devrait arriver Soon Voilà Et Du coup Vous aurez accès A la session Plus tard dans la soirée Juste une question L'abonnement paye tout seum Dure combien de temps C'est un mois Exact C'est un mois Ça se renouvelle Tous les mois Merci d'être passé Me voir encore Avec ce qui Ça m'a donné de la force Y'a pas de soucis Burimi Y'a pas de soucis Ça fait plaisir Y'a aucun Sous High Mais ça me Mais ça se renouvelle Tout seul Ça se renouvelle tout seul Aussi Il faut avoir Il y a aussi Sartorius dans Duel Links T'en penses quoi Dans Duel Links Ça peut être pas mal Y'a des Y'a des skills de Sartorius Qui sont pas dégueux Clairement C'est quoi ta carte préférée Sur Duel Links Quels armadès J'aime beaucoup Jouer la carte Ce serait la carte Que je pourrais dire Pour l'instant J'ai pas trop d'idées Mais voilà On pourrait partir sur ça On pourrait partir sur ça Ma collection Qui n'aime pas Le 480p Sur Youtube Please Chevalier Mirage Chevalier Mirage Pour Jean-Thony Oh là là Y'a même Ankara Sur Youtube Oh là 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 Les gars Vous régaler Il y a tout le monde Il y a Jean-Thony Il y a Ankara Qui arrive Les meilleurs D'ailleurs Le What ? Les gars Vous régalez ce soir J'attends que ça s'affiche Encore une fois Sur le live Encore Ankara Sur Youtube En 2019 Et du coup Tant qu'ils sont là Bien sûr Dimanche prochain Le live Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Bien sûr Dimanche prochain Le live Des phases finales De la Coupe de France Duel Links Et on va ajouter Le cérulien à notre main Qui sera commenté Par moi-même Sur ma chaîne Mais je serai bien sûr Accompagné Et bien De Jean-Thony TV D'Ankara Bien sûr Et encore un sub Ouf Bah Par contre Ça met du temps Ah Simba est devenu Un pay-to-sub Lui aussi Incroyable Merci beaucoup Les gars Merci beaucoup Aux 3 nouveaux membres Ça m'est jamais arrivé En live 3 nouveaux membres D'un coup comme ça Vous faites vraiment plaisir Alex est en PLS De voir autant De nouveaux pay-to-sub Du coup La session contre Les pay-to-sub Sera plus remplie Du coup Je fais réincarnation Tout de suite Non je vais faire D'abord L'augmentation de niveau Hop Je vais augmenter Le niveau Chengishki Ne pas faire de misplay Faut que tu investisses Dans les packs maintenant Ouais C'est vrai C'est vrai Il va falloir investir Les gars Il va falloir investir Dans les packs Hop On va choisir tout ça Et du coup Bon Pour les nouveaux Pay-to-sub Les nouveaux membres De la chaîne Faut que tu achètes Des voyageurs On termine le tour Vérifiez bien Que vous avez bien lié Votre compte Discord A votre compte YouTube Voilà Pour que vous ayez Le grade Sur le Discord Et comme ça Vous Vous pourrez avoir L'idée La session de tout à l'heure Ok Donc Chengishki Ça fait plaisir Du coup Pour la question De tout à l'heure Tu en penses quoi Des dieux nordiques Ce serait pas impossible Qu'on les voit Franchement Il faudrait que je relise Tous les effets Vraiment précis Je regarderai ça plus tard Mais je dirais Pas pour l'instant Je pense pas Que ce soit Pour tout de suite Chengishki C'est juste pour te soutenir J'aime bien ton contenu Merci à toi Sinba Vous êtes les meilleurs Les gars Je l'ai fait Pour la première fois Aujourd'hui Pour tester C'était incroyable Il veut faire La vidéo Sur les dinos Avant moi Moi ce sera plutôt Fin de semaine prochaine Et c'est vrai Que c'est assez incroyable Mais En vrai Je préfère En vrai Comme tous mes personnages Sont niveau 40 45 Enfin Tous niveau max A part Slebury J'ai pas envie D'investir de l'argent Pour augmenter son niveau Puisque quand Tous mes personnages Sont niveau max J'ai J'ai moyen envie De jouer à Dueling Puisque je suis là En fait j'ai plus grand chose A faire A part faire du rankade A foison Je peux faire ça Mais bon Ok Il a défaussé son Blue Eyes Et on termine Et on termine notre tour Neftis Yubel C'est viable Absolument Apparemment Il y en a qui gèrent bien avec Go screen Et détourner la phrase Carte Carte face cachée Disciple de Neftis Oiseau supersonique Activez les effets On va aller chercher S'il vous plaît Salut Je vais me retrouver Dans les tweets bizarres On va activer la réincarnation De Neftis Ouais ouais Vas-y active ta carte Active ta carte Voilà là on fait le comeback Ouais cette musique est cool Blue Eyes Quel tiers maintenant Est-ce que c'est encore Meta Je suis pas sûr Je suis même pas sûr Que ce soit tiers encore Yubel c'est viable Oui Le seul problème C'est le brique Et c'est un deck Plutôt lent Exact Exact Bam Bam C'est bon les gars C'est bon les gars On va sortir du rankade Non Il faut un jack En face pour la musique Ouais Mais tu peux cog avec Je l'ai fait cette saison Oui après c'est pas parce qu'un deck N'est plus tiers Que ça ne fait pas passer Cog Comme Blue Eyes Je sais pas Il n'est plus Mis dans les tiers je crois Franchement je crois Tu joues pas Obelix Obelix Tu joues pas Obelix le tourmenteur Ah désolé Je préfère Astérix en fait Je pense qu'il est plus rapide Astérix Ouais moi je peux Cog avec Nuagien Le 30 du mois Ah du coup J'ai entendu que t'es passé Cog avec Nuagien Le 30 février Parle du monstre Yo Quoi ? ADN de Dino Yes Non c'est un objectif Pour le 30 mars Ah mais ça Tu fais une vidéo Nuagien m'a permis De passer Cog Voilà Ça fait le taf Ça fait clairement le taf Disciple En vrai j'aurais pu faire Shengishki Peut-être que c'est Les probabilités T'es meilleure Hop On va détruire le Frenix On va chercher Le C'est rien Est-ce que c'est prévu Une rencontre avec ses abonnés ? A la Japan On va dire A la Japan Éventuellement Activer la compétence Les gars Hop Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on me spam sur Twitter Là les gars S'il vous plaît On va sélectionner une carte Euh Oui Ça On va l'ajouter à lui Incarnation Atteindre le niveau d'Alex N'est pas compliqué C'est vrai C'est vrai T'inquiète je suis claqué aussi J'ai commencé à le semer Des corrompus un jour Sur Duelings Une rencontre dans sa maison Est prévue pour son anniversaire Il vous invitera A sa fête d'anniversaire Le 22 juin d'ailleurs N'oubliez pas Le 22 juin Bon pas chez moi Mais en live C'est un quoi le 22 juin ? Ouf Terrible Est-ce que je vais me prendre ? Alors le 22 juin C'est un C'est un samedi Donc si je Normalement peut-être un live Peut-être 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 pas On ne sait pas Ah non Je ne me regarde pas Le classico Il y a quoi le 22 juin Alexuki ? Bah Je ne sais pas Il y a mes 22 ans 22 ans les gars Je suis déjà vieux Je suis ravagé par L'âge Pas une bonne main ça Ça C'est pas ouf Ça c'est pas ouf On peut taper avec Ça Insecte mangeur d'hommes Détruis le céruléen Qui renaîtra de ses cendres Il n'avait pas trop le choix Mais bon La fête de la musique C'est le 21 Non ? Je te donnerai 22 euros si tu veux Ah Très bien Kikin Kikin c'est screen C'est screen là 22 ans tu fais plus vieux D'années Ouais Je fêterai mes 22 ans Le 22 juin Putain C'est incroyable Bon l'autre jour C'était sympa Regarde Tout en formant sur le 2 Il sera bien le prochain événement Le prochain événement C'est quand ? C'est quoi ? Déjà Je sais même plus Je suis plus vieux que toi De quelques mois Aïe 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 Barbe égale 4 ans de plus Exact Mais en fait Si je coupe Mon semblant de barbe là Puisque c'est la fausse barbe Bien sûr Absolument pas Mais si je coupe ma barbe Rince ma barbe Je suis de moi Genre C'est terrible Je pense que vous me diez Si je vous dis 22 ans Vous serez là Quoi ? Mais tu fais 10 de moi Quoi ? Perso j'attends Yubel C'est vrai qu'il y a Yubel Soon Il devrait y avoir Yubel Bon ce monstre n'est pas détruit Non Il ne subit aucun dégât Bam Allez moins 2400 Si tu coupes Ça fait comme un mixem Non Barbe égale 10 ans de plus Je suis un monstre utopie Numéro 39 Ah oui Eh oui Rapport Béanu Bon du coup Je pense que mon adversaire Est un petit peu Voilà Je pense qu'il a perdu espoir Tu ressembles à GameMX13 Mais en plus intelligent Et moins lourd Je ne sais pas si c'est un compliment Mais ouais Je me souviens même plus Ce qui fait GameMX13 Et je crois qu'on m'a déjà dit ça J'ai été voir J'ai fait Absolument pas Je ne lui ressemble absolument pas Ex Pour recevoir les codes de cession à l'avance Faut faire comment ? Il faut avoir le grade sur le Discord Le grade Pay to sub Donc il faut bien lier votre Votre YouTube Enfin Votre Discord à votre YouTube Le tuto est dans Informations Discord je crois Et du coup Quand vous l'aurez Oh On va emprunter en français Et quand vous aurez le Le grade Vous aurez accès à Un salon caché Que les autres ne peuvent pas voir Qui est le salon pay to sub Et c'est dedans que je mets L'idée de cession Voilà On est d'accord Dans Yu-Gi-Oh Il n'y a pas de dueliste gaucher J'avoue 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 Genre un petit Test Vous pensez que j'ai quel âge Uniquement pour ceux qui ne le savent pas déjà J'avoue Quel âge il a Jean-Thony Alors on est sur du 22 Alex Tu sais quand il revient L'événement du Bell Mi-Mars On va poser le Kennedy On est dans un bon match-up En fait Tout le monde connait déjà l'âge 20 20 Si il y a Antinomi Qui est gaucher 24 ans Jean-Thony Bruno Aka Antinomi Est gaucher Ah bah nice Bruno Jean-Thony Je lui donne 19 20 10 ans 20 20 Il y en a tellement qui disent 20 Confirmer Qu'est-ce qu'on va aller chercher Qu'est-ce qu'on va aller chercher les potes La réincarnation La réincarnation C'est clairement ce qu'il nous faut Après on prend le disciple Et la dette On part sur ça On part sur ça Et on va taper Faudrait que j'arrive à détruire mon Fénix 80 15 25 43 Ils ont triché Ils le connaissent déjà 43 c'était son dernier match Quoi ? Oh la la Non mais c'est que tu fais ton âge en fait Jean-Thony C'est pas de Dodge Tu fais ton âge Tu fais 20 ans 11 Allez 33 ans de Jean-Thony Bref Allez Disciple de Neftis Oh mon dieu je ne savais pas que j'allais piocher ça Disciple Oh ça va faire mal Ça va faire mal Sauf si il me fait un canadien sur le disciple Parce qu'il serait Ce qui serait efficient Ils l'ont dégoûté Alex 25 ans Non J'ai déjà dit que je faisais mes 22 ans le 22 juin Je répète hein Le 22 juin les gars Le genre de mec lourd qui veut qu'on lui souhaite son anniversaire Genre Ça Vous Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi des fois je vois des gens sur Twitter Ils sont là Eh les gars aujourd'hui c'est mon anniversaire Ça fait bizarre non ? Je sais pas Genre j'ai pas Je sais pas moi je ne serais pas le genre de gars Qui dit Eh les gars c'est mon anniversaire aujourd'hui Venez me le souhaiter hein Bande de rats On va chercher ces rues 1 J'ai commencé à packer down of destiny pour le deck neftis Et j'ai eu hommage aux damnés Vous pensez que c'est bien dans ce deck des yeux bleus ? Pas ouf Non 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 Eh c'est mon anniversaire j'ai eu 14 ans On va activer notre compétence Bien sûr On va envoyer au cimetière le disciple Et invoquer Euh non c'est pas ça que je voulais faire Augmenter son niveau je veux dire Bonenive lol Ouais Elec déjà 14 ans Donc ce n'est pas légal Vous ne pouvez pas la draguer 13 février j'ai mis 10 ans Ah J'ai mis mon compte tutu à ma discord Et je ne suis pas Toujours pas dans le salon pay to sub Ça peut mettre du temps Ça peut mettre du temps Tiens je vais Je vais aller ici J'ai une nouvelle mention D'accord c'est ça Euh paramètres du serveur Je vais dans les widgets Mode stripper activé Frère Euh non c'est intégration je veux dire Hop Je mets à jour ça Euh hop 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 Et je vais attaquer Mais quasi la majorité sexuelle Donc tout va bien Terrible Euh et du coup c'est bon Normalement Hugo c'est bon Tu as ton Ton grade Ton grade pay to sub Sur Sur discord C'est tout bon Du coup il va chercher Le chargeur dévastateur Ok c'est un deck insecte en face Full insecte Tranquille rasez vos barbes Et ça passe Avec ce qui ? Le deck fantaurus Pour l'interrogation Tu pourrais faire un deck avec baleine pêcheur légendaire Et dragon Enfin un truc dans le genre Euh je suis pas trop tenté de faire un deck assassin Tente pas plus que ça Cœur ténébreux Hé Cœur ténébreux pas dégueu Dans cette situation c'est vraiment pas dégueu Puisqu'il peut retirer du jeu Le sérieux qui ne reviendra pas Il le fera avec les speed duels En mai Avec le nouveau booster Qu'est-ce que je ferai en mai ? Hum Ah avec euh Ouais le deck machin Euh qu'est-ce que tu fais toi ? Ok Il n'y a pas de soucis Ceux Les pay to swap qui sont arrivés après Donc euh Simba Riyad N'oubliez pas Si vous voulez participer à la session contre moi Tout à l'heure Pensez à bien lier votre compte discord A votre compte youtube Voilà comme ça je peux vous Vous passer l'idée de session Hop Euh Canadia paléozoïque Par contre ça va être difficile de passer son Son truc de mort Hum 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 Il me faudrait un céruléen Il me faut un céruléen Tu R Ok C'est pas mal ça Faut que ça crée des lefties Rip hop Hey si tu as Amino Si oui tu Et tu ferais J'ai eu un Amino A un moment Parce que Il y avait la commu Daniel Rampa Qui était dessus Genre il m'avait invité J'étais là Ouais let's go Amino c'est pas l'app de chat en ligne Sur mobile ça Exact Et en soit Je pourrais trouver ça Ouf Ça m'a pas pu se tenter Hum Shengishki On va bien voir ce que j'ai Oh l'adepte Il faut bien jeter l'adepte Mais ça Ça m'arrange pas Ça m'arrange pas les gars On va terminer le tour du coup Tu vas jouer quoi en session après Probablement héros élémentaire Des trucs comme ça Ça boum les gens Ah ça boum Tu peux expliquer comment jouer ton deck J'ai le même mais je n'y arrive pas J'ai vu la vidéo Comment ça Si t'as vu la vidéo J'explique comment jouer le deck Bizarre J'ai pas J'ai pas de NUO Dueling Non to side Y'a pas de soucis Bah alors Profite du live Y'a point de soucis Encore les dinosaures Quand j'aurai A se libérer niveau 45 Puisque je veux Je le veux vraiment Niveau 45 Avec la pilule Je veux la pilule Avec le jeu de dino Avec fin de survie Plus canadien x3 Trop au pain On tentera On tentera un truc comme ça Du l'or Yes Oiseau supersonique Ah d'ailleurs Ça envoie la carte du dessus De mon deck au cimetière C'est un petit peu chiant ça Si il balance mon cérulien Il faut me mettre la pilule C'est ouvert pour tous La session de duel Les sessions de duel C'est une première partie Où j'affronte les paye-to-sub Les abonnés payants De la chaîne Donc voilà Tous ceux qui ont pop En début de live Et après je fais une autre session Où je prends en random Des personnes qui arriveront Dans la session Voilà Donc une première partie fermée Une deuxième partie ouverte A tout le monde On va dire ça comme ça On va mettre ça en mode défense On va mettre ça en mode défense Et on va terminer le tour On est mal Je vais changer Je vais mettre Karakuri après Au lieu de l'Eftis Combien il te faut de pilules Alex ? Il n'a qu'une seule Petit question à la con Et pour rentrer le ferail Pour aller remplacer Certaines cartes pièges Déjà utilisées dans le jeu En soi Je pense pas Dans les decks de Stalk Ce sera très utilisé Mais aujourd'hui C'est bien mieux De jouer à un Canadia Qu'à l'épouvantail de ferail T'en penses quoi Du nouveau perso Alexuki ? Des gemmes Comme tout nouveau perso Des gemmes les gars Ça fait plaisir C'est à quelle heure les sessions ? 21h30 Dans une demi-heure Karakuri exodia Ce serait pas un peu Marre Elle fait quoi L'épouvantail de ferail ? Si l'adversaire attaque Tu peux l'activer Tu annules l'attaque Et tu reposes L'épouvantail de ferail Donc en fait En soi C'est une carte Qui une fois par tour Bloque une attaque Ok Ok On va faire ça Disciple De Neftis Et là il me met Canadia Et là je serais Vraiment dans le mal Du coup il m'a pas Détruit mon monstre En position d'attaque C'est assez bizarre Réincarnation de Neftis Pour aller chercher Le Fénix Cérulé Et ensuite La réincarnation Je veux invoquer Le Cérulé Je vais d'abord Prendre le disciple Ensuite Un adepte Ensuite L'oiseau Super Sonic En vrai L'épouvantail de ferail Plus temple des rois Tu bloques Toutes les attaques Non ? Bah ouais En toute logique Ouais Vu que tu peux Activer le tour Où cette carte est posée Et je détruis La carte là Bam Ensuite Je passe ça En position d'attaque Et il faut vite Que je joue là Et la sphère courrive Bien sûr On attaque ça Bien sûr C'était L'insecte de résonance En tout cas J'attends C'est sur free to play Point de soucis Et tu l'as pas fait En vidéo Le deck dragon Non ? Le deck dragon C'est très vague Le deck dragon Guys Suivant Quand Konami Mettront les personnages De 5-10 Au niveau 35 Ils mettront quoi Comme carte A avoir Pour Yusai et Jack Je veux pas On pourrait pronostiquer Du majestueux Du dragon Poussière d'étoile Majestueux Tout ça Ouais majestueux Ouais c'est ça Majestueux J'ai rien d'autre Éventuellement ça Après à mon avis Je suis pas sûr Qu'ils partiraient sur ça Je pense qu'ils partiraient Sur d'autres cartes Pas moins pétées Mais Plus Plus classique On va dire Genre peut-être Des staples Des trucs comme ça Hey salut Yo C'est quoi son discord Mon discord Est dans la description Si vous voulez Si vous voulez aller dessus Appel du diapason Pour Jack Level Max En x1 Je dirais Pourquoi pas Un coque Ça permet juste de tuto Ou de De l'invoquer On appelle du diapason Je sais plus Alors On peut faire ça 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 Ok Ok les gars Guys Guys On va se faire une bonne main On va faire ça Komachi Nissan Ensuite Ouais Attendez Je réfléchis Je réfléchis Mais on va partir Sur un coffre fort Karakuri Guys Tu tôt Uniquement L'appel Ok Tu tôt Et je vais Aller Prendre Est-ce que je vais Invoquer Lui Je vais aller Prendre Toi Voilà Donc ça fait déjà Un Jeton Je vais mettre Bureil Shogun Shogun Voilà En position L'attaque Épouvantail De ferraille N'est pas disponible Les gars N'est pas disponible On en parlait Puisqu'on se disait Si jamais C'est Rajouté au jeu Qu'est-ce que ça ferait Mais en soi Non En vrai Je peux faire Lui 1600 Ouais 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 Nissen Peu invoquer Nissamu En vrai Non Pas lui Nissamu Nissamu En position L'attaque Tu peux faire Le deck Dieu égyptien La prochaine Game S'il te plaît Bof Pas tellement tenté Par le deck Dieu égyptien On va passer Lui en position L'attaque Du coup On a deux On envoie au cimetière On pioche deux cartes On met un autre Parchemin Et on est bien Guys Guys Terminé le tour C'est que la mime Mette les pouvantailles De Yusei Les gens joueront Les pouvantailles Plus qu'à l'Asia Alex qui bloque Sur des plays classiques Je joue pas A ses karakouris En soi Ouh Mec Pas sympa Cyber Dark Ok Et il n'a même pas Attaqué mon monstre Mec Tu pouvais attaquer mon monstre Euh Bon Je vais invoquer Normalement lui Je vais pouvoir invoquer Normalement Onishishi Il va me permettre D'aller tuto Euh Un autre Onishishi Qu'est-ce que je vais invoquer Je vais invoquer lui après On va prendre ça Alors Changer en position de défense Ensuite Invocation spéciale On peut invoquer tellement de trucs Mais je vais invoquer le Shogun On va prendre lui On va prendre lui Let's go Il a invoquer son cyber sans avoir le dragon dispo Ici S'il miss l'étale Euh Est-ce que je miss l'étale Bouh Grey Les gars je pense que j'ai miss l'étale Je pense que j'ai miss l'étale Mais en vrai je voulais invoquer le syntoniseur Faire un armadès 4900 Oui non j'avais l'étale J'avais l'étale Et si j'avais pas l'étale J'utilisais ma carte magique Avec ce que tu as toujours pas regardé Death Note Ah désolé les gars Je suis beaucoup trop occupé à regarder A regarder aujourd'hui Kaguya-sama La visoire Très très bonne année Deux Un Tellement marrant Chaque semaine je me dis ça Sword Art Online La nouvelle saison de Sword Art Online est vraiment géniale Euh J'ai regardé quoi aujourd'hui aussi Date Alive Sympa Date Alive est cool Saison 3 bien sûr Le dernier épisode J'ai regardé Euh Mais Index Index en ce moment Aïe aïe Ok On est sur une main On est sur une main qui régale les gars Kaguya-sama c'est mon coup de coeur de la saison Pour moi c'est l'anime de la saison Vraiment Genre Cette saison d'anime est géniale Genre vraiment Nul Alex Nul 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 Je sais je sais J'en ai l'habitude Que penses-tu de la C'est une carte fusion du futur C'est une carte assez lente C'est vraiment pour certains decks Drôle on va dire Fun Hum Tuer les compétences Je regarde Promate Neverland aussi Assez bien aussi C'est pas l'anime que Qui me marque le plus cette saison Pour moi c'est Kaguya-sama Mais c'est un très bon anime aussi Clairement Par chemin L'anime de la saison c'est Date Live Hum 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 Hop Les Quintuplets aussi est très sympa C'est vrai J'aime beaucoup aussi cet animé Vraiment très sympa Alors le Burei Hop hop On va prendre les deux C'est bien sympa Mais c'est pas ce Les Quintuplets C'est pas ce qui me marque le plus Genre pour moi Ce qui Les animés Que je regarde dès le jour J Par contre il y a Oh il y a un anime Cette saison Assez spécial quand même Bon à part tous ceux que j'ai cités Mais il y a Un certain anime qui s'appelle Girly Air Force Et il est vraiment Assez spécial C'est Enfin Pour les fans de Waifu Bien sûr c'est un anime qu'il faut regarder Clairement Je vous le dis tout de suite Après sinon En soi C'est pas C'est pas officine Mais j'adore franchement Le personnage féminin De Regarde comment elle s'appelle Putain Sacré Sacré drôle ça Ah Gripen Gripen L'une des meilleures waifu De cette saison Clairement Ah j'ai pas encore essayé de Roro Faudra que j'essaye Est-ce que tu as Myugi Osexal ? J'en suis pas au point Osexal J'en suis pas au point où c'est Le très bon Girly Air Force Pour les waifu Faut regarder Après au niveau de l'histoire Ouais Ex qui parle de cet anime Avec Jeanne C'est mignon Non je suis pas gêné En parlant de ça Mais c'est C'est un petit peu particulier Genre C'est C'est un anime Genre Vous savez Où ils essaient de placer Des waifu De n'importe quelle manière Genre Comme Kantaï Collection Avec les Les waifu Navires de De guerre Bah ça c'est les waifu Avions de guerre Avions de chasse Bon Même si elles se transforment pas Non Mais c'est des meufs Qui sont là Juste pour conduire Pour piloter Des avions Platine Excellent duel Ouais je sais Je sais Je l'ai fait fuir Oh bah comme beaucoup d'animés Finalement Saison 1 Saison 2 La saison 2 Je trouve qu'elle est meilleure Que la saison 1 Je sais pas de quoi tu parles Ah The Rising of a Shield Hero Quoique Les derniers épisodes Enfin non Le dernier de The Rising of a Shield Hero A vraiment Était vraiment cool Après je dirais Que la paire juste avant Était Je sais pas Les deux Trois premiers épisodes De The Rising of a Shield Hero Était géniaux Après t'as eu Une période Où ça Ça avançait Il y avait pas grand chose Qui se passait Et après Dernier épisode A vraiment bien relancé La chose J'étais là Ah Trop bien Girls and Panzer J'ai pas encore regardé ça Très mal animé aussi Je crois que Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose J'ai peut-être déjà regardé Quand tu l'auras fait Ton QI aura augmenté De 2000 Quand tu l'auras Regardez 9 notes Comment jouer avec moi Euh Et bien Il y a la Attendez Attends J'ai répondu aux questions après Faut que je me concentre Comme d'habitude Puisque Mon cerveau est assez limité Mesdames et messieurs Vous le savez Vous le savez Je ne peux pas me concentrer Sur le chat Plus Le jeu Sinon je foire tout Je foire tellement tout C'est terrible Bon On va prendre Le parchemin On va faire ça Le coffre fort On va chercher On va changer La position de combat De Onishishi On va chercher Ninishi Voilà Ensuite Invocation spéciale J'ai oublié De rajouter Deux niveaux J'ai oublié De rajouter Deux niveaux Mesdames et messieurs Euh On va rajouter ça Au lieu de déconcentrer Invocation spéciale Le bourreille Je prends lui Et lui Voilà Le bourreille Et du coup Comment jouer avec moi Et bien Toi qui es pay to sub Si tu as Le grade Euh Si tu as Le grade Enfin Il faut connecter Ton compte youtube A ton compte discord Pour avoir le grade Pay to sub Sur discord Et sur discord Je mets l'idée de session Qu'il y aura plus tard Dans le live Donc du coup Je vais invoquer Spécialement Lui Ouais Je vais t'invoquer toi En fait Et on va le mettre En position de défense Ensuite Ensuite On peut piocher Deux cartes Yes On va poser le canadien On va activer L'effet du bourreille On va placer ça En position d'attaque Ok Euh Ouais On va taper là-dedans Domestique Qu'un autre jeu J'aime bien Bah par contre Pourquoi il fallait Que ça porte sur De l'inceste Ah Genre Comment elle s'appelle La fille aux cheveux bleus Boogie Pop J'ai pas encore regardé Il y a tellement Ça fait longtemps Que je n'ai pas Qu'il n'y a pas eu Une saison d'animé Qui m'a autant hypé Puisque cette saison Il y a tellement D'animés Que je regarde en même temps Qui sont tellement bien La saison dernière Aussi C'était très bien Boogie Pop J'ai pas encore regardé Peut-être qu'il faudrait Que je m'y mette A quand la prochaine vidéo Réception de colis Dimanche Demain Demain Clairement 8 grenade C'est pas l'inceste Il n'y a pas de lien de sang C'est vrai Cette saison d'animé Il y a quoi Comme deck compétitif Non méta Comment dire Comment dire ça Attends déjà Je vais faire Onishichi Voilà Onishichi me permet D'aller tuto Par chemin D'anatomie Je vais activer Bah je te conseille D'aller Pour éviter De réfléchir Trop Et de faire Des misplays Tu peux aller regarder Dans Sur le discord Pour voir Les decks à haut potentiel Qui sont En soi Normalement Pas comptés Comme meta Mais qui peuvent Être très compétitifs Armades Je conseille Domestic girlfriend C'est un mec Qui essaye de ken Sa prof Qui est aussi Sa demi soeur Sachant qu'il l'a déjà fait Avec la soeur De sa prof Je trouve que c'est bien résumé Je trouve que c'est bien résumé Quand même Mais ce n'est pas faux Boum Qu'est-ce qu'il fait Ok J'ai pas compris Tu penses quoi Du dragulité En ce moment Ça se fait dégringuer Par le reste Du jeu Avec Ubel Neftis Tu penses que ça peut être Tierlist Tu peux me répondre S'il te plaît Ce n'est pas Tierlist Non Pour moi Ça Ça brille trop Pour être tierlist Mais c'est chiant Un tour dure 15 minutes C'est quoi le pire Dès que tu as joué Ah le pire Dès que tu as joué Il y en a beaucoup Qui peuvent être Considérés comme Tels Hop On va mettre ça En mode défense Allez Invoque ton Maximus Le Maximus Vas-y Je peux faire Un bourail Au prochain tour Il peut me clean Mon board Mais ça Je m'en fous Vas-y Détruis quoi Détruis quoi Spécial paid sub Aimes-tu le deck Mecha fantôme Pas plus que ça Bah Hugo peut-être Refresh Et Et retente les emojis Normalement tu les as Il n'y aurait pas de soucis Armadez Aïe Moins 700 Et le Maximus Ah il n'avait même pas De Diamond Core Donc là Il envoie au cimetière ça Très bien Trop au deck Nissan Hop Ninichi La Komachi On invoque Nissan Nessamu On va invoquer Le bourail Hop Et hop Mais un deck Neftis Ubel On peut aller Au plus gros Gras de compétitif Oui 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 Comme l'a dit Ankara Tout à l'heure C'est très possible Hop Le deck le plus dégueulasse C'est un démon Quoi Bourail Active ton effet On va invoquer quoi On peut invoquer Ninichi En position de défense J'active l'effet Je place ça En position de défense J'attaque Pas d'autre choix Pas d'autre choix Terminer le tour A quand Exodia in game ? Exodia est déjà dans le jeu les gars Enfin hors compétence Je ne pense pas que ce soit possible Ils le laisseront en compétence Quel deck qui t'aille le plus déçu J'ai rien qui me vient J'ai rien qui me vient à l'esprit Vivement Exa dans Dueling J'ai trop envie de jouer avec Vector Le frérot en perso Vector Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite Clairement Moi c'est Kaito Ouf Moins 2000 Comment ça ? Il passe en position d'attaque ce débile Ah il fallait que je la place en position d'attaque Pour ne pas se faire dégelaguer Et voilà on a gagné Allez on va faire la session maintenant A quand le village jamaïque Quand on va avoir Kotori en perso débloquable dès le début Ah Kotori bien sûr Qui n'a joué Elle n'a fait aucun duel dans l'anime je crois Je ne suis pas assez avancé dans l'anime Attendez je vais juste récupérer Hop Allez un petit fossile Un deuxième petit fossile Enfin 60 fossiles Hop On va prendre notre petit Jaden Non c'est pas Jaden ça Jaden Héros mecha Hop Et nous allons dans la range JCJ Ouais mais elle a un disque le duel dans l'ending 6 Ce qui est Zerby du coup It's KUNAMI Il fume des pets des fois Donc bon Hop 30 Et ah J'ai failli montrer l'idée de session Mesdames et messieurs Mais non vérifier la session Copier l'ID de session Et j'envoie l'ID de session dans les pay to sub Les pay to sub vous pouvez rejoindre la session Mesdames et messieurs Venez Venez Parmi nous Alors Un écran de type Raciste quoi Donc je le répète pendant que les pay to sub arrivent Voilà Première partie de live A chaque fois on se fait une petite heure de ranquette Après on passe sur une deuxième heure de live Avec les duels contre les pay to sub Enfin contre la session de duel plutôt Une heure de session de duel Où je commence par affronter les pay to sub Donc ceux qui soutiennent financièrement la chaîne Via le bouton rejoindre que vous pouvez retrouver sous le live Et du coup c'est 4,99€ par mois Et ça donne divers avantages qui sont listés dans la description Et notamment l'accès à la session en avance Et j'affronte tous les pay to sub qui sont dispo Bien sûr Un sponsor à ma chaîne égale l'ID en avance chez Alex Quoi ? Plus un date avec lui Quoi ? C'est qui les pay to sub ? C'est ceux qui soutiennent financièrement la chaîne YouTube Via les abonnements payants Alors On va poser ça Et on va terminer le tour Ah bon les que j'abats Le bot d'autoduel est quoi ? Quoi ? Pourra m'expliquer pourquoi l'autoduel met Romarin en mode défense Parce qu'il se heal et qu'il est obligé de passer un monstre en mode défense Oh attention guys Guys Du coup je peux la foire moi Tu n'as pas soif Alex ? Ça va rire j'ai soif Je suis pété le thune Bien moi Ok bah man Question et les infos pour le Yu-Gi-Oh sur Switch Malheureusement non Je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible dès qu'il y aura des nouvelles informations Mais actuellement il n'y en a pas Je pensais qu'on allait en avoir J'ai défoncé mon bureau oui On était censé en avoir à partir du 21 février Malheureusement il n'y en a pas J'ai deux decks puissants qui s'appellent White Extremis Et 5 fois Connect Ultra On parle du nouveau Pokémon Leurs noms sont complètement pétés Pokémon épais Pokémon bouclier Frère Le premier Pokémon c'était Pokémon rouge Pokémon bleu On en est où ? C'est quoi la différence les gars ? Il n'y en a aucune Donc bon Arrêtons de nous plaindre Épais bouclier c'est déjà mieux que rouge et bleu Les mecs ils se sont dit Bon il y a quoi qui existe dans le monde ? Des couleurs Ok Je vais appeler ce jeu Pokémon rouge A quel moment ? A quel moment ? Alors Blazeman Mais j'ai préféré le nom Ruby Omega et Sephir Alpha Là c'est plus badass On est d'accord Pokémon TANK Alors la Polymerization Du coup on peut faire des choses assez incroyables Lui c'est si jamais il devait être détruit par n'importe quel moyen Ok elle est équipée Ok Donc je peux Je suis obligé de l'attaquer 3 fois si je veux le battre Après je peux l'OTK Est-ce que ça l'OTK ? Non absolument pas Bon Je vais poser ça Je vais faire la Polymerization Voilà On va aller chercher le maître Nova En fusionnant lui et lui C'est quelle cartouche que tu préfères ? J'ai beaucoup aimé la Enfin Par nostalgie Je vais dire que la génération 3 Genre Ruby et Sephir Les Voilà les ceux de base C'est ceux que j'ai préféré Par nostalgie Hop On va prendre lui Et on va prendre lui Un Pokémon que l'on a plus d'idée On prend ce qui nous vient En premier Hop Je vais déclencher une tornade Voilà On attaque une première fois Avec On peut activer l'effet C'est son effet qui s'active Non ? Oui alors il a vraiment une sphère courrive Je ne perdrai pas Alex Tu vas perdre Dragon électromécanique 1650 Quoi ? Ça le détruit ? Nani ? Mince Ça c'était pas prévu J'avais totalement oublié cet effet Pokémon Diamant Juste pour dire les gars Que je n'avais pas attrapé Car j'avais perdu ma Master Ball Ça m'en rend compte Et t'as pas besoin de la Master Ball Pour capturer Dialga Quand même Non Euh Bon Allez hop Allez ça va taper Tu vas perdre Kariba Alors Alex Quel est le problème ? Boum ! Moins 1450 Voilà C'est qu'une fois par tour Alors Dans le tour Votre inversa Ne veut pas sélectionner un monstre Léna Bon apparemment Alors le Microscope Qui va permettre d'invoquer S'il invoque un autre Frondon T'es sérieux ? Precious ? Tant qu'à faire Pokémon Gun J'entends J'entends que c'est un faible Qui a besoin de la Master Pour les légendaires Quand tu as 8 ans Le nombre de jeux Quoi ? Mais t'as aussi Perceuse et tronçonneuse Nani Mon oeil Eh oui ton oeil Pour savoir retrouver une carte Rémi Tu fais Tu vas dans le studio de cartes Catalogue de cartes Tu cherches ancien règlement Et ensuite tu fais Comment obtenir Et t'as tous les moyens D'obtenir Le machin Pour le cupididad Please S'il vous plaît Dites moi que je topdeck Fusion miraculeuse Fusion miraculeuse Aïe 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 Terminé le tour Comment on rentre dans la session ? D'abord j'affronte les pay to sub Les abonnés payants de la chaîne Et après Je fais La Je fais La session ouverte à tout le monde Don't worry Ne vous inquiétez pas Hop On va sortir Le petit canadien On va mettre lui En mode défense Voilà On va éviter de mourir Allez Fusion Miraculeuse Ouais Fusion miraculeuse S'il te plaît S'il te plaît Fusion Miraculeuse Blazeman Aïe 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 Pauly Terrible Bien joué Tu penses que ça viendra Que ça viendra Viendra Zézal Quoi Et en septembre Normalement C'est quoi ton Pokémon Préféré Je vais essayer de réfléchir On essaie de réfléchir J'adore Karchakrok Metalos aussi Les bons Pokémon bien badass Vous voyez Les deux là Rage Reptilia Brionnac un jour t'y crois Non Non Darkrai juste pour le film Yes Darkrai est très stylé aussi Ouais Ténébra maintenant Ténébra maintenant Je n'y arrive pas Comment ça tu n'y arrives pas Pourriez-vous Comment ça tu n'y arrives pas Intégration C'est mon enlevé Hop 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 Alors T'as fait la mage Ou pas du coup A prendre mon compte Ah bah C'est terrible On ne sait que dire J'ai réussi à battre Avec Mortronique Oh Les monstres héros élémentaires En PLS Du coup quel mage Moi mon Pokémon préféré C'est Arceus Arceus Parce qu'il a tous les types Et en plus C'est un punaise de dieu C'est un punaise de dieu C'est un dieu Ma dolce En tout cas Beau duel c'était serré Tu peux m'aider Je n'arrive pas A reprendre mon compte J'ai pas tellement De solution Pour t'aider Avec le compte En fait Je Si tu n'as pas pu le récupérer Si tu n'as pas fait de Comment Ah Comment ils appellent ça déjà Je ne sais plus Vous voyez le genre Transfert de données Si tu n'as pas fait le transfert de données Et que tu as par exemple Désinstallé le jeu Ou si tu as Changer de téléphone Ça va être difficile De le récupérer Malheureusement Tu me conseilles quoi Pour remplacer le guerrier Dans le deck Laval Pour récupérer le canon Laval Incarnation de monstre Éventuellement Polymerization On va aller chercher Grand tornade Hop On va utiliser lui On va utiliser lui Et je le divise Par deux L'attaque de tous Ces monstres Dis moi Pour que Quand tu avais encore ton jeu Tu pouvais faire le transfert de données Mais Sans Sans le transfert de données C'est pas possible Enfin Si tu n'as plus accès à ton jeu Ce n'est plus possible de le faire Il fallait le faire avant Tu joues sur Steam là Yes Je joue sur la version Steam Est-ce que si je désinstalle Et réinstalle le jeu Ça peut Ça peut le Chevalier Qui est remis On attaque Bam Moins 2300 Je ne pouvais pas l'outil Kain Bon RIP Ce n'est pas le bon deck Magidals C'était violent Moi j'ai dit Grand Thornet Versus Powered Sur le Dragon Une perceuse et tronçonneuse Ok Le chaton C'est un terrain Super optique Je vais voir Quoi Est-ce qu'il peut passer La grande tornade Non Il peut pas Quoique C'est jamais Moins 700 Apparemment Yogi et Zexal A combien de saisons Parce que la saison 2 Elle est hyper bien Je ne sais pas Combien il considère Qu'il y a de saisons Pour Zexal Bon du coup Du coup Les Pay to Sub C'est bon D'autres Pay to Sub Carc Non Du coup Je vais balancer L'idée de session Sur le chat Si vous voulez rejoindre Et bien Allez-y Rejoignez-nous La prochaine fois Je prendrai le bon deck On sait c'est quoi Le prochain event L'event des dino Se termine le 8 Pour savoir Quel est le prochain event Vous allez dans Dans les notifications Bien sûr A tous les duelistes Les mises à jour à venir Et début mars On aura Trudge Trudge d'ajouter au jeu Enfin au portail Mais bon Ça c'est pas un event Du coup le prochain event Sera le duel à ton Début mars Après le duel à ton On aura Le L'événement Battle City Ce qui est très très bien Pour récupérer des niveaux En espérant que C'est très bien Comme événement Pour récupérer De l'XP Mais Je sens que Ça Les niveaux max Des personnages Ça va arriver qu'après Ce qui est bien malheureux Ce qui est vraiment malheureux Bonne soirée Bonne soirée Le blanc Qui a le deck Le qu'un est mal Oh la la Mais regardez les Ils sont tellement Bien éduqués Ils sont tous d'un côté Allez Nemetics Alex Alex il y a quoi Comme bon deck fun A jouer Il y en a tellement Il y en a tellement Héros élémentaire Madolch Mort tronique C'est fun La balle La balle c'est fun J'aime beaucoup Et ouais Il y a tellement De deck fun A jouer Magnet Ferraille On peut jouer SSA En session de duel C'est plus méta Normalement Allez Vas-y Joue 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 On pose ça Joue SSA Peut-être que J'aurai la chance De ne pas tomber sur toi Gishki Si il y en a un Qui me sort Gishki Ce serait drôle J'aimerais bien Qu'il ressorte du nouveau Support Gishki Gishki j'aimerais bien Que ce soit bien SSA il m'éteint C'est vrai SSA il m'éteint Je l'ai totalement oublié Il y a pas C'est vrai SSA m'éteint Elec a raison J'avais totalement J'avais zappé Tire 3 Oui 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 J'ai oublié My bad My bad guys SSA c'est Six stealth attack L'attaque furtive de mer Vous pouvez jouer You ben neftis Alex a dit que c'était pas méta Ne jouez pas You ben neftis Ne jouez pas You ben tout court Salut get to me Get to me Bon allez Là il fait toutes ses combos Ferraille Pour nous invoquer Un truc qui va se faire éclater Un truc bien éclaté Dec méta Égale très bon deck Exact Bah alors Les decks Les decks Stalls Les decks chiants Et les decks méta Ne sont pas autorisés You bell c'est chiant Pourquoi on devrait pas jouer You bell Parce que c'est absolument pas fun à voir Ça va pas être beau à voir Ah il y a une bond dans le ladder Yes Hop 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 On met ça Golem de lave permis Bah golem de lave c'est dans C'est dans les decks stall Deck stall burn Encore une fois Si c'est un deck Qui fait que le deck Va durer 50 tours Et que du coup Au lieu d'affronter 3 abonnés Ou 4 abonnés Et j'en affronte qu'un seul J'ai pas envie de faire ça en fait C'est chiant Donc non golem de lave Nope Là c'est que les pay to sub Ou bien Les pay to sub sont déjà passés Là j'affronte tout le monde Enfin Jusqu'à la fin du live Hum On va partir sur un cœur farouche Fusion miraculeuse On va invoquer la grande tempête On va prendre lui Et lui Tu connais Code Gears ? Ouais Code Gears Je connais Mais non Je l'ai pas encore regardé On peut s'attendre à quoi En level up de cron ? Aucune idée les gars Si ça se trouve Ça va être des récompenses De niveau totalement pété Genre Je veux dire nul Vraiment Au début Bah les dernières récompenses Après ça Généralement Des nouvelles récompenses comme ça Ça donne des bonnes idées De YouTube deck Clairement Mais niveau compétitif Des fois c'est pas ouf Pourquoi dans le jeu On n'a pas les cartes De Yu-Gi-Oh! Sextale alors que c'est un Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Sextale arrivera plus tard Ouf Moins 500 Ouf Il est détruit Ouf Il active son effet Jean-Tenis regarde ça Qu'est-ce qu'il va faire ? Quelle est cette chose ? Explorateur de ferraille Je crois que Qu'est-ce qu'il fait ? What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hum hum Qu'est-ce qu'il fait ? Ok 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 Ça c'est à jeter la main C'est super Qu'est-ce qu'ils font ? Détruisez tous les monstres face recto Que vous contrôlez Ouais Super Gros move hein Mais oui Je le reconnais Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! A plus de 90 millions de téléchargements C'est énorme quand même C'est mérité Yes Et là Il invoque obélisque en battle phase Pourquoi pas Why not ? J'ai envie de dire On va invoquer le chaleur Et on va taper Je prends quelle boîte Après rouage Ancien Ecton Ecton Tu portes le blizzard La tempête d'extrême Ben Tu essaies de te faire un deck Coakimero Vent d'argent C'est la synchro Avec 2800 points d'attaque Quoi ? Tu vas rien comprendre Au prochain tour Alex Ok Ok Je comprends pas Ouais il y a une carte face cachée Je comprends pas les gars Je comprends pas les gars La Val sera-t-il méta à ton avis ? Pour l'instant il est en Sur Duelix méta Il est en fort potentiel Pas sûr qu'il passe méta en soi Il manque quelques éléments Moi j'ai peur que Duelix Devient un jeu populaire Le fracasseur de ferraille Qu'est-ce qu'il va faire le fracasseur Ok Le requin de ferraille Le deck héros masqué On est où niveau méta ? Il est sorti des decks tiers Il n'est plus tiers Qui joue le deck Insector ? On n'en voit plus des joueurs qui jouent ça Faudrait que je remette un petit peu à jour le deck Insector J'aimerais bien le réutiliser en session Plus à jour Sur quel site as-tu regardé tous les épisodes de 5Ds Alex ? Ouh ça fait tellement longtemps Ça fait tellement longtemps Après je crois Yoeri 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 Je crois qu'il Enfin Yoeri Yoeri Je crois qu'il a traduit Enfin Udyse J'ai un doute sur ça Mais il me semble qu'il l'a fait Ça montre le leader quand même Alex Uki Merci pour tes réponses Euh De quoi qu'il montre le leader quoi ? Je sais pas Je sais pas de quoi Les gens qui prennent La deuxième place des tables Partez si vous voulez pas faire de duel Car on veut se battre contre Monsieur Uki Yes Hop J'attaque là Ça passe J'attaque là Ça passe En effet Un animé Tix J'ai rien compris au tour précédent 5Ds c'est sur Youtube Je crois qu'en VF c'est sur Youtube Mais pas totalement As-tu déjà joué le deck Salamand Grande ? Nya Je parlais du deck Ero Maské Ah oui non mais Ero Maské fait quand même le taf en Ranked Ça fait toujours le taf Tu m'as fait kiffer Yu-Gi-Oh Duel Links Ça fait plaisir Ça fait plaise On attaque là L'AVF Ok le Canadien qui sort Sur la grande tornade Bien sûr On va taper là On termine le tour Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le transfert ? Faut récupérer un compte Ou alors tu contactes Konami Et tout le monde n'a pas eu N'a pas eu des réponses positives pour ça Le deck Laval beaucoup trop sous-estimé Gishki il y a moyen de faire fun potentiel Je pense qu'il faudrait un petit peu Un ou deux monstres rituels Gishki Un petit peu mieux Pour que le deck soit vraiment Bien jouable Puisque Gishki à l'heure actuelle C'est pas génial Même pour faire des bons trucs En même temps L'AVF n'a pas fait Tous les épisodes de base Il me semble Ouais L'AVF ne termine jamais Les animés Il termine jamais L'AVF Surtout Sur les Les Yu-Gi-Oh Sauf pour Sauf pour Duel Monster C'est trop dark A la fin Oui Le deck Laval est-il méta ? Non il n'est pas méta Le deck Laval Golem de ferraille En tout cas Grothèque Depuis tout à l'heure J'ai vraiment Je kiffe En face Tout ce qu'il fait C'est réinvoquer ces monstres Et en soi On va terminer à la meule C'est ça en fait C'est ça qui va se passer A noir c'est sympa C'est sympa Très loin d'être Hyper bon C'est sympa Armades apparaît Yes Super Armades Canadiens Apparaît En vrai la carte Mauvaise visée Est très utile C'est pas dégueu Mauvaise visée Clairement Est-ce que la nouvelle box Est assez bonne ? Si tu veux Si tu veux investir Des gems Fais-le dans D'autres boxes Je dirais Bon qu'est-ce qu'il fait Le golem de ferraille Ok T'invoques ça Il peut clean mon board Euh non Il me resterait un monstre Très bien Très bien Non mais oui Très bien Ok Ok Moins 600 Bon les gens qui bloquent Vous allez rien Très bien c'est chiant Euh Ouais je vous laisse régler vos Vos problèmes De chat Blazeman Let's go Activez l'effet On va chercher une poly Depuis le deck Et on l'ajoute à notre main Prêté pour un rendu Qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne un monstre Mais non Euh Attendez Invoquez spécialement Un monstre Depuis votre Ok Il me semble que S'il l'invoque sur mon terrain Ça détruit Lorsque cette carte est invoquée spécialement Détruisez tous les monstres Ouais 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 Hop Canadian Come forth Voilà Ciao Polymérisation En vrai Acheter des vraies cartes À part faire la collection Ça sert à rien Il n'y a pas beaucoup de compétition En France C'est une question J'y connais rien Je viens de recommencer De regarder Yu-Gi-Oh Mais il y a des boutiques Qui organisent régulièrement Des concours Des tournois Yu-Gi-Oh Ça y est Et des events Yu-Gi-Oh Il y en a pas mal en France Donc Non clairement Tu peux faire pas mal de choses Après tu peux bien sûr Faire la collection Ça C'est sûr Hop Hop On va faire ces deux là Maître Nova Ah d'ailleurs C'est un armadé On se passe cacher Ouais On peut passer quand même À l'attaque L'attaque son monstre Moins 300 Fais moi piocher Yes Bonne pioche Termine le tour Les decks sont juste Un poil cher Même en non opti C'est vrai C'est le problème C'est le problème Il y en a qui se plaignent De Dueling C'est en Pour certains decks payants Les gars Dans Dueling Tu achètes Trois fois le deck Rouage ancien T'as un très bon deck compétitif Alors que Dans le TCG Bon je sais que t'as les cartes En vrai Je sais que après Tu peux les échanger Les vendre Etc Mais ça te coûte quand même La blinde Genre ça te coûte un smic Pour faire un vrai deck Quand même pas Mais genre Compte Un deck Bien construit Avec les bons Les bons staples Genre c'est Minimum 200 300 euros Mais bon On met ça Grande tornade Est-ce que je ferais La grande tornade Donc j'ai en position L'attaque J'ai mis 400 C'est pas assez Économie Ils m'ont ruiné Hop Maître Nova C'est pour ça que moi J'aime bien Le fait que Des decks de structure Malheureusement Soit payants Mais j'aime bien que Ces fameux decks de structure Soit quand même compétitifs Puisque Quelqu'un qui veut débuter Il se dit Bah tiens J'ai juste à dépenser 12 euros Plus 1000 gems Pour avoir Un excellent deck Voilà Et dès qu'il débute Il a ça Et il est bien Clairement Je pense que c'est Une bonne chose Personnellement Salut Alex Comment tu vas Ça va bien Qui a bac blanc La semaine prochaine Moins de mars Ouais Bac blanc Ouais 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 J'ai mon bac blanc Bien sûr Hop Mon deck Salamongrand M'a coûté 150 euros Pour avoir Un deck De base De compétition Voilà Et encore Mais attends Salamongrand Salamongrand Après t'as Quelques cartes Qui coûtent cher Mais Si par exemple Tu veux partir Même Sur des trucs Plus travaillés Avec les Enfin Les trucs Plus solides Avec des Les staples Qui coûtent cher Genre tu vois Les haches blossom Ou tous les autres Entraps Quoique Maintenant ça baisse Un petit peu Avec les Inifini Ephemères Je sais plus La piège La piège Avec le cyber Dragon Nova Dessus C'est assez balèze Le pôle extravagance Pour certains decks Ça coûte 70 balles La carte C'est pas bien Hum 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 La idée de session Hop Par contre danger Ça coûte la peau du coup 3 bourrel sword Et ça y est Au revoir Allez Hum Blazeman Activez l'effet du blazeman On va chercher la poly Oui Tu as quel bac Alexandre Bac pro commerce Ah c'est dans Structure deck Salamand Après oui Si tu prends Avec le deck De structure Salamand Grande Ça te coûte pas cher Pour faire le deck Final Salamand Ça c'est sûr Je vais utiliser Lui Et lui Pour faire la vocation Du Master Nova Si tu devais choisir Parmi les Yu-Gi-Oh Sur mobile Tu choisirais Duel Génération Ou Duel Links Réponds-y Franchement STP Bah sachant Que je fais Que des vidéos Sur Duel Links Et que je n'ai jamais Fait de vidéos Sur Duel Génération La réponse est vite donnée Puisque pour moi Pour moi Duel Génération Est un copier-coller De jeux Qui existent déjà Sur Sur console Mais en moins Adapté Puisque pour moi Le C'est pas du tout Adapté pour la version mobile Et Le jeu est régulièrement Mis à jour Avec Duel Links Et beaucoup plus Accessible Pour les nouveaux joueurs Donc clairement Duel Links Est bien meilleur Jamais tu te sers De 3 Borel Si Oui c'est vrai Que personne ne joue 3 Borel soir J'ai un gars Il me vend Son deck Salamment grande 20€ Sur le bon coin J'achète Il est full Etc J'ai regardé des vidéos Bah s'il est full 20€ Ouais En vrai S'il y a la rare De L'attaque sauvage Donc le Le loup La Link 2 Genre Tu te mets bien Genre Si elle est rentrée 3 fois dans le deck Puisque clairement C'est la carte A utiliser Dans Après Son deck C'est la manque grande C'est le deck De structure Ou c'est un deck Personnalisé Déc de structure 20€ C'est cher Un deck Personnalisé Ça va T'es au chômage Yes Yes les gars Bientôt Auto-entrepreneur Guys Bientôt Un jour Tiens D'ailleurs J'aurais dû faire ça Avant Attention On se arnaque Alex a fait une vidéo Au-dessus Yes Aussi Je suis tout à fait d'accord Je suis arrêté Alex Ça t'a donné envie De faire une présentation Sur ferraille Absolument pas Ça m'a absolument Pas donné envie Pour être honnête On va tout Sur quelle box Investir Après avoir pris Le deck de structure Roi Gencier A 1000 gemmes Ben Ce qu'il faut Pour faire un deck Coakimero Ça m'étonnerait 20€ Full 3H Tu dépasses déjà Après tu sais Il y en a Ils connaissent pas trop Et ils se disent Bon bah je vends Je vends le truc 20€ Puisqu'il veut vraiment S'en débarrasser J'ai déjà eu ça moi Et ce n'était pas des arnaques On m'a vraiment passé les trucs Coakimero En ce moment Là j'avais une collection Que je devais recevoir Euh Vu les cartes Qu'il y avait dedans J'étais là Go Go Je veux Et le gars Bon Ça a été déjà Une galère A A négo Enfin Non en fait J'ai vu les cartes J'ai fait Oh c'est intéressant Je lui ai demandé le prix Il m'a dit le prix J'ai fait Oh Encore plus intéressant Donc j'ai J'ai dit Bon ok Je suis intéressé J'ai fini Après il a préparé la commande Je lui ai envoyé L'argent Il a posté Il m'a donné Il m'a donné Le J'allais dire l'idée Il m'a donné le numéro de suivi Et depuis le 25 En fait sur le numéro de suivi Ça a dit Que le colis a bien été déposé Mais il n'a jamais bougé de la poste Et après il m'envoie un message Pour me dire Bah Que le colis avait été perdu Je suis là Ah Super Surtout que En soi Ça pourrait À moins qu'il travaille Avec la poste À moins qu'il magouille Avec la poste Pour faire ça C'est plus Un problème de la poste Plutôt que lui Il y avait quoi dans la commande Et il y avait un Borel Sword Pour ceux qui connaissent Alex et les collections Pour ceux qui connaissent Il y avait un Borel Sword Dans la collection Après Avec Paypal D'ailleurs Paypal Genre Euh Attendez Faut que je joue quelque chose Euh D'ailleurs Paypal Paypal C'est vrai que je Des fois je comprends pas Le fonctionnement Puisque d'ailleurs Vous savez J'ai fait une vidéo sur Je me suis fait arnaquer En achetant cette collection Et Il y a un mec Qui m'a dit Dans les commentaires Tout ce que tu dis C'est faux Puisque sur Paypal Et ben Il n'y a pas de Il n'y a pas de Confirmer la réception Pour envoyer l'argent Ou quoi C'est vrai que Quand je cherche sur Paypal Il n'y a aucun article sur ça Mais selon les Selon les sommes Ou selon les personnes A qui tu envoies Des fois Genre J'envoie Une centaine d'euros A un gars Ca me dit Que Si il veut Enfin Si c'est un achat Ben Je Il faut que ce soit moi Qui confirme Que j'ai bien réceptionné Le colis Pour que lui Il ait l'accès Il voit que Je lui ai envoyé 120 euros Mais il ne peut pas y accéder Il faut qu'il attend Que je valide La réception Mais sauf que ça ne le fait pas Pour toutes les commandes Des fois Genre Peut-être que je dépense Plusieurs centaines Et le gars Reçoit direct l'argent Et ça ne me demande pas Si j'ai reçu Le colis Donc c'est tellement random Et je ne sais pas Quels sont les critères Pour ça Et du coup Ben Le gars Le gars qui Justement La commande a été perdue Ben Il n'a pas l'argent Moi je connais Borel Sword Exact Enfin Il n'a pas l'argent Il attend que moi Je reçoive La commande Pour que je lui donne l'argent Qu'en soit Il ne peut pas m'arnaquer Donc ça c'est bien Je peux faire un litige aussi Mais oui Non mais t'inquiète Je peux faire un litige Borel Sword C'est 100 Maintenant FR en tout cas Oui Borel Sword C'est 100 euros Donc dès que j'ai vu Le prix qu'il m'a donné Pour la collection J'ai fait Yes Let's go Mais bon Si la poste a paumé le colis Ça va être compliqué De l'avoir Le Borel Sword A 100 balles C'est quoi Borel Sword En français C'est Dragon épée Borel Et ça vaut cher Bon Qu'est-ce qu'on joue Comme deck Golem Ultime Un peu Farm Jack Avale L'aval Avec qui j'utilisais L'aval Aster Attendez Elle l'aval Sunlight Wolf Ouais 10-12 euros Moi j'en ai vendu Un à 12 euros Ce qui est assez abusé Ce qui est assez abusé Pour une carte rare Je viens de le commander Dans la semaine 130 euros 130 euros FR Je veux bien te croire Non mais moi Sur Card Market C'est 100 balles Le Borel Sword Mais des fois Tu le vois Qui est à 120 Et qui part à 120 Donc Ouf Genre C'est assez abusé Comme cas C'est pour ça Quand j'ai vu ça J'ai fait Moi je me rue dessus Une collection comme ça Ça se rate pas D'ailleurs De ma réception de collection Mes premières cartes Ghost C'est la première fois En Plus de 15 ans Que je joue à Yu-Gi-Oh Que J'ai des Ghost Et Elles envoient du lourd D'ailleurs Je reçois tellement de collections En ce moment Que En soi Il y en a certaines Où Je les montre pas en vidéo Puisque Elles sont moins intéressantes Que d'autres Et J'ai pas envie de faire Une Une réception de collection Chaque semaine Genre Je préfère en faire Toutes les 2-3 semaines Alors On va poser ça On va poser ça Et On va poser ça Et on termine le tour Il y a un marché De cartes Yu-Gi-Oh Ouais Sur Card Market Yu-Gi-Oh Card Market Clairement Vraiment le meilleur marché Yu-Gi-Oh Canon Laval Invocation Invocation spéciale Dragoon Laval-Val Hop 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 Et là Il y a un Borel Sword En AFR A 85€ Sur Card Market Pour les intéresser 85€ Le Borel Sword Les gars Ne me ratez pas A côté de cette affaire En vrai En vrai Esprit de la forêt Laval Euh Ouais Vas-y Balance les 2900 J'active l'effet du Dragoon Laval-Val Je vais récupérer un canon Laval L'ajouter à ma main Et envoyer la servante au cimetière J'active l'effet de la servante Pour envoyer une autre servante Depuis mon deck Au cimetière Et on va faire parler ça Achetez-le Et vendez-le 40€ Plus cher après Ça c'est les vraies techniques De commercial De Jean-Tenis Vraies strates C'est tellement les vraies strates Ça en vrai C'est ce qu'il faut faire Comme ça Vous faites ça Jusqu'à que vous Vous ne puissiez plus vendre Vos cartes Puisqu'elles sont beaucoup trop chères Par rapport aux autres Mais en soi Si t'achètes un Borel Sword À 40€ À 85€ Et que tu le revends 120 Ce qui est tout à fait possible Je pense que les gens Pourraient l'acheter pour 120€ T'es bien T'es bien Hop Dame l'accusse Ractive ton effet Retire du jeu La servante Et détruis ça Je suis un extraterrestre J'avoue mec C'est hyper intelligent On appellerait ça L'achat-revente Par exemple C'est un bon concept Ouais C'est un concept Que j'ai inventé en fait J'ai combien de monstres C'est une charge ? Quatre Alors Hop 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 Boum Voilà 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 Les gars Trappe sans fond Peut venir Sur DL un jour Peut-être 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 Aïe Si t'achètes le Borel À 85€ Ça peut pas assez Terminer le tour Après Quand tu achètes Une carte Qui est Quand tu achètes Pour plus de 50€ De carte Sur Cardmarket T'es obligé De passer par Du recommandé Donc Ça Compte Compte 7€ 7-8€ De plus De frais de port Puisqu'il faut Une assurance Pour ça Ça coûte vachement cher Enfin Qu'est-ce que je raconte Ça Ça coûte vachement cher Donc si c'est perdu Bah c'est un petit peu dommage De le prendre en prio Puisqu'en prio C'est totalement paumé Si ça n'arrive Si ça ne revient pas chez toi Ou si ça n'arrive pas chez le client Vous êtes dans la merde Hop On va Invoquer L'Armadès Il se termine à quelle heure le stream Dans 20 minutes A 22h30 Hop On va mettre l'Armadès 100 plus 33 Fr En plus je suis suisse Ah France-Suisse Alors Dure la vie d'un collectionneur Hop Ça augmente la Val-Val Hop On attaque là Oh c'est tellement bien Mais sur Cardmarket Je ne comprends pas Les cartes sont à 2 centimes Mais tu as 2 euros de frais de port C'est normal en fait C'est normal puisque de toute façon Pour vendre Enfin Pour t'envoyer la carte Le vendeur doit payer un timbre Et le timbre c'est ce qui coûte le plus cher Puisque le moins cher que Le moins cher au niveau des frais de port Sur Bon elle soit on peut passer sur du links Puisque le moins cher sur Cardmarket Ça va être la lettre Prio en 20 grammes Et un timbre Prio 20 grammes c'est 1,5 euro Et après Et après Cardmarket prenne en compte La On va dire La logistique C'est à dire que Par exemple Il y en a certains Dans leur commande Dans les commandes Ils mettent peut-être Un Un récapitulatif de la commande Dans la lettre Il faut payer l'enveloppe Les protections Puisqu'il y en a certains Qui utilisent du papier bulle Il y a Éventuellement d'autres choses Liées à l'envoi Même si je trouve que Il prévoit 25-30 centimes Je crois Par rapport aux lettres Ce qui est assez abusé quand même Ça pourrait être moins Un timbre c'est 80 centimes Mec Je vends sur Cardmarket Un timbre c'est 80 centimes En lettres vertes Même en lettres vertes C'est 80 centimes Non Mais en fait Si t'es vendeur sur Cardmarket Tu es obligé Que les gens achètent Ou alors il faudrait que Cardmarket rajoute L'option Envoi en lettres vertes Pour des frais de port moins chers Mais Sur Cardmarket La seule option La moins chère C'est Envoi en lettres prioritaires Le timbre Lettre prioritaire 20 grammes C'est 1,5 euro T'inquiète que j'en paye Tous les jours Des timbres 20 grammes Je connais par coeur Je connais par coeur Ça a gagné 10 centimes Le 1er janvier Ça a fait mal C'est quelque chose Qui arrête pas d'augmenter C'est pour ça que Zulu Se retrouve avec des cartes Allemandes dans Club Yu-Gi-Oh Sur le stream Exact Je pose ça Et on termine le tour C'est juste que Les frais de port Cardmarket sont trop élevés Mais nous ça fait du pognon En plus En soi Les frais de port Cardmarket sont pas si loin De la réalité Je dirais que Ils sont peut-être 10-15 centimes Trop cher C'est juste ça Mais en soi Faut se plaindre Au prix de la poste Parce que c'est à cause de ça Faut bien Faut bien payer le timbre Pour envoyer la carte Même si elle coûte 2 centimes Ben mec Celui qui vend la carte Il doit payer le timbre Le timbre coûte 1 euro Bon C'est vrai que ça coûte cher Si tu veux acheter une carte A 2 centimes Mais bon Avec ça Regardez la vidéo De la macracheur Pour un paquet de cheat Pour avoir des ultras Et super Les cartes sont en espagnol Oui j'ai vu Non mais il m'aura pas Le lama Ouais 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 Après Je pense qu'il a peut-être Pesé un petit peu Avant Je le suspecte Alors Lama quand même Et il ne m'aura pas comme ça Il ne m'aura pas comme ça Le lama C'est pour ça qu'il ne faut pas Buy une carte Ouais Si vous achetez sur card market N'achetez pas une carte Ou en tout cas Quand vous cherchez des cartes Essayez de les prendre Chez un seul vendeur Puisque L'autre jour Il y a un gars Qui m'a dit Putain qu'est-ce que c'est cher Les frais de port Card market Et il me montre le truc Il a genre 15 euros de frais de port Je suis là Qu'est-ce que Où est-ce que t'as commandé T'as commandé chez plusieurs personnes Et à l'étranger Le mec était là Bah oui J'ai acheté chez plusieurs personnes Puisque Les gens n'ont pas les cartes Je rêve ou j'ai dit non Pour les faits Merde Ça c'est ballot Ça c'est assez ballot quand même Hop 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 On pose tout ça Chiant Et il faut être idiot Pour acheter une seule carte quand même Mais tu sais Des fois Genre je vends des cartes 5 centimes J'ai une commande Il y a une carte à 5 centimes Et c'est même plutôt souvent Genre au moins une fois par jour J'ai une vente qui En valeur de carte Il y a moins de 10 centimes 10 centimes et moins Et pourtant Le gars L'achète Et paye 1,10 euro Et du coup en fait Si vous achetez sur card market Chez plusieurs vendeurs Et bah Même si vous achetez genre 2-3 cartes Chez chaque vendeur Bah pour chaque vendeur Vous allez payer 1 euro Enfin Si vous prenez en prio 1,30 euro Pour chaque vendeur Voilà Le fameux gars qui paye 1,35 euro Voilà 1,35 euro Les frais de port Pour Voilà c'est 1,35 euro Exact Et bien tu vas payer 1,35 euro Pour chaque vendeur Chez qui tu as acheté une carte Alors que si par exemple T'achètes que chez un seul vendeur Si tu as 20 cartes Si tu as 20 cartes à acheter Bah tu vas payer 2,60 euro Je crois C'est pour les Pour 100 grammes Pour 20 cartes Donc au lieu de payer 10 euros de frais de port Puisque tu as acheté C'est 10 personnes différentes Voilà Il faut Sur card market Essayer d'acheter tout Chez le même vendeur Si vous avez Si vous en avez la possibilité Essayer d'acheter Vers le moins de vendeurs possible Puis à l'inverse De la main T'as des mecs Ils chopent que des rares Vraiment pas chanceux Ces gens là Pauvre Yugi Pauvre Yugi Tu me fais presque de la peine Fortnite ce soir Mon meilleur copain Mec J'ai désinstallé Fortnite Il y a 10 mois C'est quoi ton pseudo Pour que j'aille voir Ce que tu proposes ACP Alex Yugi Sinon Le lien est dans la description Sinon Je crois Apex ce soir J'avoue Let's go jouer à Apex On peut faire un petit bac aussi Un petit bac incroyable Le deck à hommage Avec la nouvelle synchro Et méta Non Pas méta du tout Ah oui On va faire un live sur Mixer Ça ça va être bien Au moins l'adversaire Par contre Pas trop de luck Là sur le niveau des monstres Comment ça se passe Alors je vais Faire le champ de conduction fondue Je vais envoyer au cimetière Une dame lacustre Et une servante On va activer l'effet de la servante On va envoyer au cimetière Une autre servante Lady Debug Avant l'arrivée des nouveaux salubres grandes Ça cotait déjà ou pas ? Ça cotait pas énormément Ça cotait beaucoup moins Qu'aujourd'hui C'est pour ça J'étais content D'avoir des Mais Lady Debug Que je n'avais pas encore vendu Quand j'ai vu que Avant ça devait valoir Un ou deux euros Peut-être Là ça C'était monté A presque 8 euros J'ai mis J'en avais deux Je les ai vendus Enfin je les ai mis en vente Dans la journée Les deux sont partis Je me suis fait 16 balles Yes C'était vraiment Salut avec ce qui Sur TikTok Il fait les bonnes vidéos Du coup c'était vraiment très cool Je vais lui retirer du jeu ça Et on va détruire ça Ça passe Ça passe Ça passe Canon Laval Hop On va aller rechercher L'esprit de la forêt T'as un taf ? Non Je suis chômeur Les gars Je suis chômeur Avec des activités Extra On va dire Ragoon Laval Dont Youtube Hop Et Dragoon Laval Dragoon On va activer l'effet de l'esprit Qui va booster 4100 Ensuite On va activer l'effet de l'esprit De la forêt Enfin de la dame la custre Je veux dire Excusez-moi Je me suis trompé Limite Autant acheter un x3 Le deck de structure Où on peut obtenir L'idée de bug Non Après les autres cartes Ne valent pas de temps Quoique il y a Effect Villeur Je crois Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'active NAP J'active tellement NAP Là Mais que fais-je ? Je suis en train de lire le chat Bon par contre Mon temps est compté là Mon temps est compté Guys Hop C'est chômeur Comment tu trouves Autant de moyens Pour les cartes ? Le chômage Les gars Chômage Et parce que Parce que Quand je Travaillais Je mettais Beaucoup d'argent De côté Les gars Aussi Donc du coup J'ai pu Et Et en fait Je trouve Je peux me permettre D'acheter des collections Parce que La grosse partie De ces collections Justement Je revends les cartes Et du coup Je me fais du bénéfice Et du coup Je peux me permettre D'en acheter Puisque ça me rapportera De l'argent A la fin Je vais prendre La Dame Lacustre Voilà Ça va me faire Défausser une carte On va faire ça C'était non laval Normalement Tu touches les allocations Chômage En plus Donc ouais Pour l'instant Je suis bon Pour l'instant Je suis bon les gars Hop On attaque Du coup Tu vis du stream Et tout Bah C'est une situation On va dire Compliquée Puisqu'en soi J'ai bien une activité Que je voudrais faire Mais Au début Ça va pas me rapporter Assez Pour l'instant En fait Avec le chômage Ça va Avec les allocations Chômage Je vis Je vis Je vis Correctement Mais sauf que Si je crée mon entreprise Ou si je passe Auto-entrepreneur Plutôt Micro-entreprise Bref En fait Je toucherai moins Je toucherai moins d'allocations Du coup Et comme Je vais débuter une activité Je vais peut-être pas forcément être très rentable dès le début Donc du coup On m'a conseillé de Genre faire un taf A temps partiel A côté Sauf que ma conseillère m'a dit Enfin En fait Je suis pas Moi c'est pas le chômage normal C'est le Le CSP Voilà Donc c'est pour les personnes Qui Qui ont été licenciées Et en fait Du coup Je touche plus que du chômage normal Pendant un an Voilà Et ça m'aide à me former sur Pour La reprise du boulot Et du coup Car tu as mis de côté Mais tu ne m'as pas l'air d'avoir 30 ans Non plus Ou alors tu t'as fait depuis tes 16 ans Je taffe depuis mes 18 ans Je taffe depuis mes 18 ans Enfin J'ai fait des petits boulots Dès 18 ans Et Dans mes études de BTS Dans Mon BTS Justement à 18 ans J'ai fait du De l'alternance Donc du coup J'avais aussi une paye Profite bien de tes un an Bah les un an sont bientôt terminés Puisque le chômage Enfin le CSP a commencé Au mois de juillet Donc j'ai plus beaucoup de temps Hop On va utiliser le champ de conduction Et donc en soi Ma conseillère me dit Bah en fait Je ne peux pas vous trouver un Ma conseillère pour l'emploi Me dit Je ne peux pas vous trouver un emploi Un emploi à temps partiel Puisque vous allez gagner moins Que Le Que Que Vous allez gagner moins que Ah Que Que vos allocations chômage Donc en fait Elle me dit En fait Tout ce que vous allez faire Pendant Jusqu'à la fin de votre année de CSP Bah il va falloir faire des Des formations Des trucs comme ça Puisque je ne peux pas vous trouver un travail Puisque vous allez gagner moins Si vous travaillez Vous allez gagner moins Qu'en ne foutant rien Alex n'est pas au chômage Il profite des aides de l'état français Pour une durée indéterminée C'est différent Exact Et je suis là Quand même Quand j'entends ce que Ce que ma conseillère me dit Je suis là Putain Oh là là Quel pays incroyable La France Mais c'est Waouh Putain Au pôle emploi Ils te disent Au pôle emploi Ils te disent Un temps partiel Un temps partiel Je ne peux pas trouver Un emploi à temps partiel Puisque sinon Je gagne moins Que mes allocations Et du coup Qu'est-ce que je disais Ouais La France Waouh Ils te disent Mais non Je ne peux pas vous laisser travailler Bordel Mais Vous allez gagner moins Que les aides Profitez des aides Ne travaillez pas Vous gagnerez plus d'argent Bravo La France Oh là là La France C'est tellement beau Les gars Tu m'étonnes Que plus personne Ne veut travailler Même l'état français Leur dit Mais ne travaillez pas Voyons Mesdames Mesdames et messieurs Vous gagnez plus d'argent En ne rien foutre Tu payes ta conseillère nature Viens vivre en Suisse Donc je suis là Ah Génial Ouais mais il y a toujours Un peu ce cas de figure Où tu gagneras plus En travaillant Qu'en ne foutant rien Après oui Si je trouve un bon taf Ben oui Je peux Je peux gagner plus d'argent Que les allocations Ça c'est tout à fait possible aussi Hop Canon la balle Mais là Elle me dit Genre Mais Vos allocations Déjà Si je passe en entreprise En Enfin J'aurai plus les aides Qui sont Du CSP Qui sont supérieurs au chômage Je veux elle Bref Je voulais dire moins Il y a toujours un peu ce cas de figure Où tu gagnes plus Moins en travaillant Qu'en ne foutant rien Oui c'est Bah voilà C'est vrai Bon du coup J'arrête pas de parler Et je vais perdre autant Durant ce duel Et ça j'adore Autant entreprise Déjà t'auras des charges En plus de tes impôts Ça va te faire tout drôle Exact C'est pour ça C'est pour ça qu'on me conseille De trouver un emploi Même si Enfin Un emploi Temps partiel Quand je commencerai Mon auto entreprise Pour avoir des trucs en plus Au niveau des charges Enfin Il y aura les impôts Qui vont se rajouter Mais au niveau des charges Ce sera pas énorme Ce sera pas énorme Ce sera surtout les impôts Aïe Donc tous ces trucs Tous ces trucs là Allez un dernier petit duel Euh Hum 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 Lex on fait comment Des gemmes Quand on finit Tous les quêtes Et hop Des personnages Tu fais du rank-aid Konami Il le recrute pas J'avoue Il faut se faire recruter Par Konami Manifest tout seul Te plaint pas Comme on va te baiser Un oeil Quoi ? Ça veut dire quoi ? Ouais mais du coup Tu peux pas rien foutre Toute ta vie Au bout d'un moment T'auras plus d'aide Oui non mais clairement En fait Ce que je fais C'est que Je peux Enfin Je peux avoir Les formations Tout ça Au début Enfin pendant On va dire pendant un an C'est à dire jusqu'à Jusqu'au 1er juillet Au 1er juillet Je peux Enfin Et en attendant En attendant le 1er juillet Je trouve Un emploi à temps partiel Que je pourrais commencer Dès le 1er juillet Et je lancerai en même temps Mon auto-entrepreneur Mon micro Ma micro-entreprise Je veux dire Auto-entrepreneur Le 1er juillet Et voilà Là je taff Là je profite plus du chômage Je ne profite plus de l'état C'est moi qui rapporterai De l'argent à l'état C'est salaud Mais bon Voilà Voilà Je ne compte pas faire Mon rebut de la société Pendant Pendant des années Les gars Tout ce que là C'est C'est ce qu'on pourrait dire Quoique En soit Je ne fous pas rien Puisque J'investis mon temps Dans ma chaîne YouTube Qui Plus tard peut-être Me rapportera Des milliers d'argent Non absolument pas Mais me rapportera Au moins un petit peu d'argent Pour compléter les fins de mois Et ça c'est toujours cool Alex tu faisais quoi avant ? Je faisais Je travaillais dans L'entreprise familiale Une boutique De vente D'alimentation Pour animaux Animaux et mat Enfin Matériel et alimentation Pour animaux Euh Vas-y C'est pas Alex Désolé d'insister J'aimerais te montrer Mon deck magicien du temps C'est basé sur le Paris Euh J'affronte les gens Au pif Je ne peux pas choisir Les gens Comme ça Sorry Sorry Pourquoi tu as été licencié ? C'est pas vraiment Licencié C'est La La boîte De mes parents A été reprise Par une autre boîte Et comme Je n'ai J'ai choisi De ne pas Continuer Comme ça C'est comme si J'étais compté C'est comme si C'était compté Comme un licenciement Enfin En fait Je ne voulais pas Continuer à travailler Là-bas Puisque c'était Trop contraignant Donc du coup Bah J'ai Fini par Attendez Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut faire Des trucs sympas Non on ne peut pas faire Des trucs hyper drôles On va poser ça Du coup Ça compte comme un Licenciement Et du coup Bah J'ai le droit Certaines aides En plus Chirurgie ADN Non par contre Les gars J'avais pas Tilté Mais Pas de deck méta Mais ça finit Par affronter Du Buster Blader J'avoue Par contre J'avais pas Tilté Sorry Sorry Buster Blader Tier 1 Yes Enfin Tier 1 On est d'accord J'avais oublié Sorry Les guys Attendez Ouais 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 Tier 2 Tier 2 Voilà Comme ça Cette personne Cette personne Se dira Oui Alexi Il a abandonné Contre moi Puisque je suis Un petit peu Trop fort En fait C'était vraiment Un mauvais joueur Voilà C'était un tier 2 C'était un tier 2 Donc J'ai dit J'ai dit Je n'affronte pas Les decks méta Puisque Et en plus Clairement Il était tombé Dans un bon setup De Buster Blader Donc c'était le pire truc Donc ce ne sera pas le dernier Wow French I can speak French Yeah Alexi qui ne veut pas affronter l'élite Ouais A partir du moment où il y a Il y a un rachat d'une boîte Les employés ne démissionnent pas Et sont toujours licenciés Quand ils ne veulent pas bosser Avec le nouveau proprio Où vous avez eu un arrangement Non en fait Si une entreprise Se fait racheter Les employés Peuvent dire Ok Je continue Enfin Euh En soit C'est pas comme ça En soit Euh Le Comment Comment on pourrait dire On va faire ça Quand une entreprise Se fait reprendre En fait Les Tous les employés Sont considérés Comme Si je ne me trompe pas Si ça se trouve Je dis Une grosse connerie Les employés Sont considérés Comme étant Licenciés Et s'ils veulent Ils peuvent être repris Directement Par La nouvelle entreprise Par les repreneurs Et du coup Ils peuvent soit Accepter d'être pris Soit ils peuvent Soit ils peuvent dire Non j'ai pas envie d'être pris Et du coup Ils sont considérés Comme Comme Licenciés Et Et donc voilà Moi je vais pas chercher A comprendre On m'a dit Puisque de toute façon Mes parents savaient que Ils voulaient voir d'autres choses Donc ils ont dit Oh bon Vu qu'on se fait récupérer Si tu veux Tu peux pas accepter Tu vas te faire licencier Et voilà J'étais là Ok Let's go Bon par contre On va balancer Les cartes qu'il faut Un peu servant Drolcan Avec ce qui Tous les employés Ah non ça j'ai vu Tu viens de reprendre le jeu J'ai actuellement 3000 gem Que conseilles-tu de faire avec Avec Kouakimero La carte a envoyé au cimetière Ça C'est pas vraiment ça Quand tu rachètes une boîte Tu rachètes tout Même les salariés À charge Pour les repreneurs De l'essentier Pour rassuriser les coups Je me suis trompé Mais probablement Mais de toute façon Quand ton entreprise Se fait racheter Les employés Peuvent se dire Puisqu'il n'y a pas Que mon cas J'ai déjà connu Pas mal d'autres cas Comme ça Ou J'ai déjà connu Des entreprises Comme ça S'ils se font reprendre Tu peux choisir Soit de rester avec Le nouveau repreneur Soit de te faire licencier Ce qui en soi Pour moi N'est pas logique Genre les gens On leur propose Tu veux Bon Tu veux rester Tu veux toujours Tu veux toujours garder Le même boulot Que tu fais depuis des années Ou alors tu veux être licencié Et gagner de l'argent A rien faire Bah ouais Je vais gagner de l'argent A rien faire Pour que En plus Pourquoi il faut que je fais ça Pourquoi je travaillerai Quel moment Elle est servante Pas logique Point logique tout ça Point logique Pousse rouge Pour le rage kit Aïe 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 1 2 3 4 5 6 Je peux détruire 6 cartes sur le terrain Nice Nice Hop 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 Et on détruit tout ce qu'il y a sur le terrain Bon précédemment je changerais tout ça Votez pour moi Mais mec Si ça Si ce genre de choses Est échangées en France Aïe Les gilets jaunes seraient dans les rues A manifester Mais comment ça Comment ça On nous enlève le droit D'être payé à ne rien faire Mesdames et messieurs Je ne comprends pas Mais je ne comprends pas En ce moment je travaille en restauration avec mes parents Et je suis dans l'Aveyron depuis demi-goutte Cela fait 10 ans Et on a toujours pas le droit aux aides par rapport au salaire Vous savez le nombre de choses qui ne se passent pas bien Hop on va récupérer ça Non Alex ne parle pas de politique s'il te plaît Très bien Très bien On va parler de politique De toute façon le live Voilà se termine à la prochaine attaque Oh non avec ce pouce rouge Tu vas perdre tous tes abonnés Et tu ne pourras plus faire de vidéo Non pourquoi il a mis un pouce rouge Non justement le pouce rouge C'est pour le référencement Ça améliore mon référencement Guys En vrai je suis tellement tenté de mettre un deuxième dragon de la Val-Val Puisque c'est genre tellement bien On va prendre la dame lacustre Hop Hop invocation On va prendre l'hoste Non la Val T'as un public très jeune Alex La plupart est loin de la réalité du monde du travail Malheureusement je le sais Mais il va falloir vous habituer Mesdames et messieurs Plus tard quand vous allez arriver Votre travail Vous allez bien vous faire défoncer Qui pour le quatrième ? Le quatrième quoi ? Le deuxième c'est la fin du monde Ah les dislikes Merci de votre soutien Mesdames et messieurs Pour la chaîne Pour le référencement Ça fait plaisir Tiens par contre je vais récupérer Oh 100 gemmes Pour le platine 1 Yes Je rappelle que Dueling C'est un Peggy 12 Donc normal Merci pour ton live Il n'y a point de soucis A avoir un travail Quand tu peux être une loli Avec de bonnes proportions Pour ramener l'argent tout seul J'entends que t'as mis un pouce rouge Non Est-ce que c'est trop tard Pour faire des vidéos Sur Legasio Zewist Je ne pense pas Tu peux toujours en faire Sachant qu'il y a une nouvelle version De Legasio Zewist Qui va se lancer bientôt C'est Ça donne un avant goût Aux gens Qui voudraient éventuellement Se lancer dans Legasio Zewist Pourquoi pas C'est quoi le protège carte Que tu as débloqué Ça doit être Le protège carte De l'événement De De Sleberry Donc un truc comme ça Je ne sais pas Je ne sais pas Bref On va s'arrêter là pour ce soir C'était un très bon live Merci d'être venu Merci à tous d'être venus On se retrouve Lundi 20h30 Pour un nouveau live Sur Tales of Vesperia Jeudi 20h30 aussi Pour un nouveau live Sur Tales of Vesperia Le prochain live du Helling Sera dimanche 20h Je ne sais pas encore 20h ou 20h30 Je pense 20h Pour J'ai signé Pour contenu trompeur Ouais c'est vrai Puisque je suis plus gold Donc c'est vrai Contenu trompeur Et du coup Dimanche 20h 20h30 Je pense que ce sera Plutôt 20h Voilà Le stream Le stream Des phases finales Du CDF Du champion La Coupe de France Duellings 2 Qui sera commentée Par moi-même A Ankara Et Jean Tsuni Et pourquoi dimanche Parce que Il y a encore Les phases de poule Le samedi Donc du coup Ce sera le dimanche Voilà Et du coup On se retrouve La prochaine fois Allez tout le monde Bonne soirée Bonne nuit A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada